De nos terres à la terre, visissez, agir, vaincre ! Merci beaucoup Marc Morisset, je suis très très content de savoir qu'aujourd'hui il y a effectivement sur le chapitre 3 un débat sur le revenu de base agricole. Pourquoi ? Parce qu'en 2013 lors de l'ICE dont il faudra vous reparler Aurélie tout à l'heure, il y a eu effectivement depuis des choses qui se sont bien passées et dans le bon sens. Et donc je suis très 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 content de voir que ici à Notre-Dame-des-Landes, dès 2013 il y a eu ce stand qui a été mis en place et donc maintenant débat au revenu de base agricole. Voilà, merci à Frédéric et à Aurélie. Alors, je ne sais pas, ça marche, vous m'entendez ? Reprenez le filaire, il marche mieux. Vous m'entendez bien ? Alors, je suis Aurélie et c'est Frédéric, nous sommes du mouvement français pour un revenu de base. Et moi je travaille sur le projet de revenu de base agricole au 777 association et Frédéric travaille sur le projet Terra qui va vous présenter. C'est un projet d'éco-village et donc on va vous préciser ce qu'est le revenu de base, ce qu'est le MFRB, puis après on va vous développer l'idée du revenu de base agricole, le projet Terra. Et donc je te passe la parole Frédéric. Donc bonjour à tous, merci d'être là, par cette chaleur. Alors, on va faire un petit exercice parce qu'on a tout chaud peut-être. Est-ce que vous pourriez se lever toutes les personnes qui connaissent le RuneBase ? Ok, est-ce que vous pourriez rester debout ? Non, restez debout. Est-ce que vous pourriez rester debout seulement ceux qui le connaissaient il y a un an ? Il y a trois ans ? Il y a cinq ans ? Il y a dix ans ? Il y a quinze ans ? Il y a quarante ans ? Il triche, c'est le caméraman ! Voilà, donc on voit que rien ne peut arrêter une idée dont l'heure est venue et que dans cette salle, il y avait beaucoup de personnes qui le connaissaient il y a un an et très peu de personnes, il y a quarante. Et je rends hommage à tous ceux qui nous ont précédés dans ce long chemin, en particulier à un ami qui m'est très cher, qui est Yolande Bresson, qui l'a démarré en France dans les années 70. J'ai une petite pensée pour lui aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le RuneBase ? Le RuneBase, c'est un revenu donné à chaque citoyen, par une communauté politique dont le montant et les conditions sont fixées, en fait, de façon démocratique. Il est inconditionnel, c'est-à-dire qu'on n'a besoin de rien faire en échange. Il est individuel, il est versé à chaque citoyen de façon indépendante de sa condition matrimoniale, on va dire. Troisièmement, il est cumulable avec n'importe quelle forme d'autre revenu, que ce soit des revenus salariaux ou non salariaux. Il est versé de la naissance à la mort, du premier souffle, on aime dire, jusqu'au dernier cri, ou du premier cri jusqu'au dernier souffle, comme vous voulez. Et enfin, il est inalienable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous le prendre. Quelle que soit votre situation, que vous soyez ou pas en prison, que vous soyez couvert ou pas de dette, c'est un revenu que vous conserverez toute votre vie. Voilà. Alors, en plus, au MFRB, on aime bien dire que c'est un revenu qui ne peut pas être versé, c'est une mesure qui ne peut pas être mise en place si jamais elle remet en cause les acquis sociaux. Parce qu'un petit peu comme il existe le Canada Dry qui a la couleur de l'alcool mais qui n'est pas de l'alcool, il y a des revenus de base qui ont la couleur de revenu de base mais qui ne sont pas des revenus de base. Donc pour nous, c'est très important, la mise en place d'un revenu de base inconditionnel ne peut pas remettre en cause les acquis sociaux. Donc c'est au moins égal à ce qui existe et bien sûr, nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit supérieur. Voilà. Voilà, merci. Juste une petite parenthèse. Alors Maxime, en fait, est-ce que tu pourrais faire circuler le stylo et le truc, en fait, pour mettre votre adresse mail si vous êtes intéressé, pour qu'on vous envoie des nouvelles par rapport à ce qu'on va aborder aujourd'hui ? Puis je vais vous parler très rapidement de ce qu'est le MFRB. Donc en fait, c'est un collectif citoyen qui, voilà, il y a à peu près 1000 adhérents, 50 dynamiques locales sur tout le territoire français. Et nos missions, c'est à la fois de sensibiliser la population sur cette idée qui est, pour nous, qui n'est pas une aide sociale, mais qui est un outil de transformation sociale. Et puis aussi d'aller à la rencontre des collectifs, des politiques, pour faire concrètement avancer l'idée en France et en Europe. Alors, maintenant qu'on vous a bien défini ce qu'est le revenu de base, on va pouvoir commencer sur le revenu de base agricole. Et donc j'ai commencé à travailler sur ce sujet au mois de mars 2016. En fait, il y avait le salon d'agriculture. Et moi, à l'époque, j'étais sur Twitter et je suivais le fil d'actualité « On vaut mieux que ça ». Et tout d'un coup, il y a eu plein de tweets, en fait, sur les suicides de paysans. Et je n'étais pas trop au courant de ce qui se passait dans ce monde-là. Donc on a décidé de commencer à enquêter, de rencontrer des agriculteurs. Et donc depuis, ça a débouché sur un groupe de travail européen. Et donc je vais vous raconter comment on est venu à ce revenu de base pensé pour le monde de l'agriculture. Et c'est vrai que c'est des chiffres chocs qui nous ont fait réagir. Il y a un suicide d'agriculteurs tous les deux jours et qu'un tiers des agriculteurs vivent avec moins de 350 euros par mois. Donc c'est sûr que si on milite pour le revenu de base, on ne peut pas rester insensible à ça. Et pourtant, en fait, il y a une acceptation collective de soutenir le secteur agricole puisqu'en fait, ça représente déjà 40% du budget européen. Et puis on sait depuis l'Antiquité que le monde agricole, il y a beaucoup d'aléas, d'imprévus qui font que c'est difficile de sortir un revenu. Voilà, donc en fait, on a axé notre réflexion sur comment le fait de garantir un revenu pour les agriculteurs et les agricultrices vont le permettre de vivre leur activité plus librement, d'avoir des conditions de travail plus dignes et de sortir des adjonctions à la productivité et à la rentabilité pour cette activité qui est indispensable pour le bien commun. Donc je vais d'abord aborder les constats sur le monde agricole. Donc qu'est-ce qui concrètement, qu'est-ce qui a en fait motivé notre réflexion et puis qu'est-ce que ce faire ne revenu pas à l'école et comment le mettre en place. Donc les systèmes agroalimentaires français et européens depuis des décennies traversent une crise tant sociale qu'écologique et ça ne fait qu'empirer avec la libérisation des marchés. Les prix changent tout le temps. Moi j'ai rencontré des agriculteurs qui me disaient en fait on vend des vaches pour 25 euros et on tire de la perte. Donc voilà, pourtant il y a énormément de subventions et on voit bien que les subventions vont dans les exploitations qui ont les plus grandes surfaces puisque c'est proportionnel à la surface et puis ça tue les petits paysans. Il y a deux tiers des exploitations agricoles de moins de 50 hectares qui ont disparu en 20 ans et pendant que les grandes exploitations de plus de 100 hectares elles ont oublié. Il faut savoir aussi que il y a des aides à l'installation mais on est quand même dans une logique de rentabilité. Voilà, donc on a une adhérente au MFRB qui fait des plantes médicinales bio en Savoie et elle a accepté les aides à l'installation donc je crois que c'était 40 000 euros et dit, si dans 4 ans je ne peux pas me sortir un SMIC je vais devoir rendre tout l'argent. On sait bien que ça met du temps à démarrer le bio n'est pas à l'abri des aléas donc voilà, c'est sûr qu'elle dit moi avec un revenu de base au moins j'aurai la sécurité psychologique et ma vie de famille serait plus apaisée. Alors pourquoi nous on s'est focalisé sur nous on est focalisé normalement sur le revenu universel pour tout le monde mais on a bien vu la situation des agriculteurs et agricultrices être très précaire et puis c'est vrai qu'on a un collectif citoyen qui réunit des gens d'horizons très très différents il y a des décroissants il y a des gens qui sont là pour les droits de l'homme il y en a des gens qui sont là pour parce que le revenu de base est une condition pour être un citoyen, etc. et de toute façon l'alimentation et l'agriculture c'est à la croisée d'enjeux de santé, d'environnement donc on est tous impactés on est tous responsables d'une certaine manière donc voilà, c'est pour ça qu'on essaie de réunir le plus d'acteurs possibles sur la question et vous avez constaté que la question du revenu de base était vachement en débat pendant la présidentielle et donc clairement il y a eu beaucoup de enfin je veux dire c'était la première fois depuis deux ans en fait qu'on commence à en parler sérieusement et pas jeter cette idée à la poubelle juste parce que c'est impossible on ne peut pas le financer donc il y a eu aussi énormément de rapports qui sont sortis donc il y a eu un rapport le premier rapport parlementaire au monde est sorti au Sénat et en fait il a été voté à l'unanimité gauche droite donc ça veut dire que il y a juste une personne qui s'est abstenue c'est Serge Dassault mais il s'est abstenu et du coup maintenant qu'il y a ce rapport là ça contraint les politiques par la suite s'ils veulent avancer sur leur revenu de base ils seront contraints par ce rapport et ce rapport bon ils ne sont pas mis d'accord sur comment financer le revenu de base par contre ils se sont mis d'accord sur ok l'expérimentation et donc de vraiment favoriser qu'on expérimente en France sur des territoires et en vrai la difficulté du revenu de base c'est pas comment on va le financer en vrai c'est le frein culturel qui est lié au revenu de base c'est à dire ce qui divise le plus les gens c'est la valeur au travail et d'ailleurs c'est ce qui a été vu parce qu'il y a un groupe de travail qui s'est formé en Aquitaine donc il y a une volonté du conseil régional d'expérimenter le revenu de base et donc ils ont dû faire vraiment une concertation avec plein d'acteurs plein d'associations et en fait c'est pas une question de clivage politique c'est vraiment c'est vraiment une question ça dépasse ça en fait c'est une question humaine en fait c'est une question culturelle est-ce que vis-à-vis du travail est-ce qu'on peut vraiment donner de l'argent aux gens à rien faire est-ce qu'on a parce que c'est vraiment si on commence à déconnecter le revenu de l'emploi ça a des conséquences et on est dans une société où avoir du temps libre enfin prendre du temps pour soi c'est un peu mal vu parce que c'est de l'oisiveté c'est le chômage alors que quelque part on devrait arrêter de perdre sa vie à la travailler et voilà et donc si on relit l'histoire l'éthique du travail a été différente tout au fil des âges au Moyen-Âge on ne travaillait que 4-5 heures par jour il y avait beaucoup de jours fériés c'était mal vu en fait de travailler parce que le travail c'était issu du péché originel mais après c'est quand on est passé avec le mercantilisme ça a commencé à changer et Voltaire disait que le travail c'était la solution à tous les maux à tous les vices et puis après il y a eu l'industrialisation qui a fait qu'on est passé d'un travail artisanal où on maîtrisait l'ouvrage du début à la fin et puis à une hyper spécialisation qui fait qu'on est complètement déconnecté du but final donc après on constate dans la société qu'il y a une bonne partie de la population qui traverse une crise de sens au travail il y a des burn-outs il y a des burn-outs les gens sont nus au travail enfin vraiment il y a beaucoup de souffrance au travail le seul moyen en fait de dépasser ce frein culturel à l'instauration du revenu de base c'est d'expérimenter donc soit on expérimente en se disant bon on va d'abord cibler les gens les plus fragiles les plus jeunes les plus de 50 ans les quartiers défavorisés ou alors on peut avoir une approche du territoire comment on va développer le territoire et créer des dynamiques et du coup le revenu de base agricole qu'on voudrait faire expérimenter voire même en fait d'implémenter en fait de changer la PAC de la renégocier pour que en fait maintenant on verse une partie de l'argent directement à l'humain aux individus et ça pourrait du coup permettre d'atteindre trois objectifs du coup le revenu de base agricole donc ça serait versé individuellement pour chaque agriculteur je ne sais pas chaque agriculteur de manière automatique donc pas de démarche administrative compliquée alors cumulable avec les autres revenus je dois oublier quelque chose individuel cumulable voilà on ne peut pas le retirer c'est versé sur un compte personnel et puis permanence c'est un peu compliqué parce qu'on est sur bon c'est un revenu pour un secteur de l'aide donc faut être agriculteur donc il y a un peu des zones de flou donc il faut y réfléchir et donc voilà l'idée c'est de replacer l'homme au coeur de l'agriculture et au coeur des politiques européennes et donc on favorise plutôt l'aide à l'homme plutôt qu'au foncier et donc première chose ça serait un revenu de sécurité parce que les agriculteurs doivent faire face à une grande volatilité des prix avec une grande concentration des terres et puis il y a un énorme endettement pour ceux qui font de l'agriculture productivitisme mais on n'est pas là en fait pour juger les gens en fait je veux dire c'est comme ça il y a une histoire on a vraiment incité les gens à industrialiser maintenant on n'est pas là pour juger on est là pour proposer des solutions qui aident ceux qui ont envie de faire la transition de l'affaire avec l'esprit libre et ceux qui sont déjà engagés dans le bio et qui peut-être galère de se sentir plus en confiance pour l'avenir donc voilà un revenu de sécurité du revenu vraiment pour sécurité du revenu sur le long terme un revenu de conversion justement parce que c'est le problème majeur de l'agroécologie pour passer du conventionnel au bio il faut énormément de temps pour réadapter les sols et puis il faut créer des circuits il faut il faut créer de nouveaux services enfin ça implique vraiment beaucoup de choses donc pendant ce temps il faut pouvoir vivre donc c'est l'outil qui manque pour le développement de l'agroécologie et je ne sais pas si vous le savez mais il y a eu un rapport à l'ONU de Olivier Dechuteur qui dit que l'agroécologie c'est le seul moyen de nourrir les hommes l'agriculture paysanne et familiale c'est le seul moyen et en plus on sait que la rentabilité par exemple en permaculture sur un hectare alors je ne peux pas vous dire combien de fois c'est plus rentable qu'en agriculture conventionnelle mais donc voilà on le sait les solutions sont là mais maintenant il faut permettre la transition donc ça peut permettre la transition financière et puis aussi rassurer les banques et enfin un revenu de résistance pour résister face aux donneurs d'ordre la distribution donc c'est un peu la même chose que dans le revenu universel où on cherche en fait à sécuriser les personnes pour qu'elles puissent vraiment pouvoir négocier face à l'employeur etc. donc cela étant dit il faut participer aux négociations de la prochaine PAC donc c'est à partir de cette année et puis voilà il y a plusieurs choses à faire à l'échelle européenne donc cette location des PAC sensibiliser les acteurs au niveau national et puis au niveau local encourager des expérimentations et donc si on voulait expérimenter par exemple en Aquitaine un revenu de base agricole à 750 euros il faudrait 3 millions d'euros et ça permettrait à 300 exploitations de tester et de voir ce que ça pourrait donner donc voilà nous on travaille avec des espagnols qui ont aussi des propositions parce que chaque pays est différent et donc voilà s'il y a des gens dans la salle qui travaillent sur la question de la dignité du travail dans le monde agricole que ce soit l'accès à la terre ou toutes ces problématiques là n'hésitez pas à venir vers nous on a un stand là-bas et voilà nous notre but c'est vraiment de permettre la transition de redonner d'apporter une réponse rapide à cette crise agricole et puis faire avancer le revenu de base au niveau européen voilà alors pour compléter cette approche je vais vous parler d'une expérimentation qu'on a lancée en 2013 c'est une expérimentation qui va durer 10 ans qui s'appelle Terra tous ensemble vers un revenu d'autonomie et cette expérimentation en fait elle est elle est fondée vraiment sur la distribution dans une base inconditionnelle mais la particularité c'est que ce revenu de base inconditionnelle sera versé en monnaie citoyenne locale et cette monnaie citoyenne locale sera contre-garantie par une production relocalisée vitale et durable donc c'est une sorte de revenu de base affectée grâce à de la monnaie citoyenne locale elle-même contre-garantie par une production locale pourquoi ? parce que l'idée c'est de verser un revenu de base inconditionnel qui rend autonome les personnes et leur territoire parce que imaginez aujourd'hui la mise en place d'un revenu de base inconditionnel en euros moi je le voterai même pour un euro tellement que c'est important pour moi et bien on sait qu'aujourd'hui ce revenu de base serait dépensé à 80% dans les réseaux de distribution de multinationales en particulier les discruteurs et les grandes surfaces et qu'en plus 80% des produits achetés dans ces grandes surfaces et dans ces grands réseaux de distribution sont fabriqués par des multinationales autrement dit le versement aujourd'hui dans une base inconditionnelle en euros finiraient dans la poche de ce que l'on veut réduire pour ne pas utiliser d'autres termes donc l'idée de verser en euros une base inconditionnelle en euros citoyens locaux c'est affecter ce pouvoir d'achat durable et stable vers des acteurs locaux respectueux des humains et de la nature alors aujourd'hui on voit ce monde en décomposition et un petit peu comme la chenille qui devient un papillon il y a deux façons de nous regarder la première en ignorant le fait qu'elle est en train de devenir un papillon et là on serre les fesses et on réagit et on peut devenir violent et agressif et la seconde c'est en voyant ce papillon se décomposer tout en imaginant qu'il est en train de devenir un papillon et là par contre pour le coup ça change tout parce qu'on desserre les fesses et on accompagne et bien c'est un peu ça l'idée de l'expérimentation Terra c'est se dire ok en ce moment c'est en train de se décomposer mais comment je peux accompagner cette décomposition pour améliorer la qualité de cette recomposition vers cette société de l'émancipation qu'on espère de tous nos voeux alors pour ça en revenu de base inconditionnelle versée en monnaie citoyenne locale ou revenu d'autonomie ça va contribuer à un certain nombre de choses dans cette transition la première c'est que ça va permettre de dynamiser une production durable et le relocaliser parce que le fait d'avoir sur une base inconditionnelle un monnaie citoyenne locale ça va affecter ce pouvoir d'achat en fait à des acteurs locaux respectueux des humains et de la nature deuxièmement ça va contribuer à une distribution de produits de proximité c'est à dire qu'à partir du moment où j'ai une base versée en monnaie citoyenne locale je vais me tourner vers des acteurs locaux qui eux-mêmes sont respectueux des humains et de la nature parce qu'ils ont été agréés par un comité local d'animation qui va dire ben oui effectivement vous êtes prioritairement local votre production est dural et vous avez des modes de production qui respectent les humains et la nature donc ça va contribuer à dynamiser les réseaux de distribution de proximité troisièmement ça va contribuer en fait à mettre en circulation des moyens d'échange citoyen pourquoi ? et bien parce que notre idée c'est de dire que en versant une base inconditionnelle en monnaie citoyenne locale on va en même temps redévelopper en fait la production locale nous par exemple l'expérimentation elle va se faire dans une zone de revitalisation rurale dans laquelle il n'y a plus rien il y a des champs en friche il y a des villages qui sont vidés de leurs habitants il ne reste plus que des petits dieux qui regardent par la fenêtre la moyenne d'âge est aux alentours de 60 ans il n'y a plus un café il n'y a plus une épicerie il n'y a plus rien et bien le fait d'installer un éco-amont qui va lui-même produire des biens et des services à destination de la population de ce territoire de vie et bien ça va contribuer à redémarrer l'économie locale et à produire des valeurs d'usage sur le territoire et c'est parce que il y aura ces valeurs d'usage créées sur ce territoire qu'on va créer ce revenu de base inconditionnelle en monnaie citoyenne locale autrement dit il sera vraiment contre-garanti par une production locale qui va donc permettre en fait aux habitants d'être plus autonome quatrième point et bien ça va permettre de stabiliser la demande solvable alors ça c'est un terme qui peut offrir un économique qui veut dire qu'en gros la monnaie aujourd'hui qu'est-ce qu'elle fait et bien elle vient solvabiliser une demande mais si t'as pas de monnaie c'est comme si t'avais pas de demande en fait or c'est pas vrai quand t'as pas de la monnaie t'as plein de demandes le problème c'est que personne ne les voit parce qu'en fait finalement t'as pas de monnaie donc le fait de garantir à chaque citoyen un revenu de base inconditionnel ça te donne de la monnaie qui permette de faire de faire apparaître tes besoins et donc à des entreprises d'y répondre mais nous on souhaiterait que ces besoins et surtout la façon dont on va les satisfaire soient respectueux des humains de la nature c'est pour ça que si on le verse à monnaie située locale non seulement on va stabiliser la demande solvable pour tous mais en plus on va rendre visible les acteurs qui vont satisfaire cette demande de façon respectueuse à la fois pour la nature et pour les humains et ça ça va rendre durable en fait le revenu de base et enfin verser un revenu de base à mon histoire locale ça va nous permettre de partager la gouvernance de ce qu'on appelle les effets d'usage alors c'est quoi un effet d'usage c'est tout ce qu'on va produire et qui va servir en gros à satisfaire un besoin par exemple l'eau c'est un bien mais en fait ça satisfait d'abord un usage qui est de satisfaire à sa soif et bien plutôt que de regarder des biens on va regarder des usages et ces usages normalement c'est ceux qui les ont qui devraient dire ben moi j'ai besoin de ci j'ai besoin de ça j'ai pas forcément besoin de ci ou j'ai pas forcément besoin de ça mais si la monnaie elle est créée exclusivement par des institutions financières dans un objectif de retour sur investissement le plus rapidement possible c'est eux qui vont déterminer les valeurs d'usage qu'ils vont financer ou en tout cas les entreprises qui vont satisfaire ces valeurs d'usage et donc ça va tronquer en fait en quelque sorte la réalité des besoins en fait des citoyens et bien en donnant un revenu de base inconditionnel à un monde citoyen local qu'est-ce qu'on va faire en fait et bien on va donner à chaque citoyen un pouvoir de vote à partir du moment où tous les jours il pourra dépenser ce revenu et bien il pourra choisir lui-même qu'est-ce qui est utile pour lui et ça pour nous c'est fondamental et en plus si c'est versé à mon histoire local on va pouvoir en plus affecter ce revenu à des acteurs qui seront respectueux des humains et de la nature alors en 5 points qu'est-ce que ça va nous permettre de faire 1 ça va nous permettre de relocaliser la production vitale et durable 2 ça va nous réduire les circuits de distribution jusqu'à l'autoconsommation ça c'est intéressant dans notre expérimentation par exemple on apprend à construire des maisons autonomes nourricières visant l'autonomie en eau et en énergie autrement dit on satisfait la valeur d'usage habité on satisfait la valeur d'usage besoin d'électricité on satisfait la valeur d'usage besoin d'eau potable on satisfait la valeur d'usage s'alimenter de façon saine et tout ça sur le plan économique ça vaut 0 et bien ça va nous permettre de faire ces activités qui produisent de la valeur mais sans forcément que cette valeur soit valorisée par un investisseur financier et donc ça va nous permettre finalement d'aller vers des activités qui produisent des richesses non monétaires et donc ça va ouvrir ce qu'appellent certains économiques maintenant le quatrième secteur c'est à dire le secteur de la gratuité à partir du moment où j'ai un revue de base versé tous les mois à mon nez citoyenne locale que je peux me fournir auprès d'acteurs respectueux des humains de la nature autour de moi sur lequel je suis compte parce qu'ils sont à ma proximité et bien je vais pouvoir me lever le matin et décider qu'est-ce que je vais faire de ma vie et ça c'est quand même un grand luxe troisièmement on va créer des moyens d'échange à forte valeur ajoutée sociale et environnementale pourquoi c'est important d'expérimenter une base inconditionnelle en monnaie citoyenne locale et bien parce que comme je le disais tout à l'heure aujourd'hui la monnaie ne distingue plus ceux qui sont utiles socialement or dans l'article premier des droits de l'homme de 1789 qui est le fondement de notre constitution il est écrit les hommes naissent libres et égaux en droit tout le monde la connait mais par contre on oublie toujours la deuxième phrase les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune autrement dit si on utilise un euro on ne sait pas de billet on ne sait pas où il vend et finalement on alimente la grande machine même quand on réunit un acteur local bio puisqu'en fait on ne sait pas où va aller cet euro après il va forcément se retrouver dans les caisses d'une banque et on sait que les banques à 98% font tourner cette monnaie sur les marchés financiers donc si on veut être certain que notre pouvoir d'achat soit dépensé dans ce qui a de la valeur pour nous alors on utilise une monnaie citoyenne locale carrément comme je le disais ça va stabiliser la demande solvable et prioritairement ça va affecter cette demande à des acteurs locaux et donc ça va revitaliser les territoires de vie je me souviens dans mon tour de France lorsqu'on a fait les tours de France pour aller un peu visiter tout ce qui se faisait en France en matière d'initiatives citoyennes j'ai rencontré un agriculteur qui avait décidé de tout arrêter et de se remettre en fait à la culture avec traction animale il bossait 70 heures par semaine et gagnait 700 euros par mois alors que ce mec là était en train de produire des choses utiles belles et bonnes pour tout le monde et en fait il avait par mois plus de 700 euros par mois et il bossait 90 heures par semaine et il m'a dit mais tu vas en compte si aujourd'hui j'avais une base inconditionnelle qu'est-ce que je pourrais faire ? je pourrais faire la même chose mais peut-être je m'occuperais un peu plus de ma famille et j'aurai droit entre guillemets à une vie plus digne ok ? et bien ça c'est un des facteurs énormes dans une base inconditionnelle et en plus similaire c'est à mon vie citoyenne locale ça va nous permettre de développer en fait nos territoires et des activités qui ne seront pas forcément rentables sur le plan financier mais qui seront par contre très rentables sur le plan humain et naturel et enfin ça va redonner à nos collectivités territoriales les moyens de préserver nos communs et étendre nos libertés individuelles qu'est-ce que ça veut dire ? et bien dans ces voyages qu'on a fait autour de la France on s'est rendu compte que plein de communes aujourd'hui surtout des petites communes étaient en train de mourir sur le plan démographique et économique ce sont des communes qui sont hyper endettées qui n'ont plus les moyens de viabiliser des zones parce qu'il faut tirer de plus en plus de câbles de tranchées pour amener l'eau l'assainissement l'électricité etc et qui aujourd'hui sont devenus en quelque part les nouvelles banlieues c'est-à-dire qu'on vient implanter des résidences puis dans ces résidences on y fout des gens qui vont travailler à 15 km de là et ces gens bien sûr vont utiliser leur voiture pour faire des allers-retours entre les lieux de production les lieux d'achat et leur propre lieu de vie et il y aura zéro retour pour la commune autrement dit les communes n'ont plus les moyens d'assumer ces populations qui ne consomment pas sur place et qu'est-ce que ça fait ? au bout d'un certain temps et bien ces communes elles s'endettent elles arrivent à un point limite elles passent sous le contrôle de la préfecture et ensuite on les rattache à des communes plus grandes parce qu'elles n'ont plus les moyens et c'est ainsi que des milliers bientôt sûrement des milliers de communes vont disparaître par justement l'impossibilité pour elles d'accueillir des populations et des activités et bien le fait de verser en revue une base inconditionnelle en mon école locale qu'est-ce que ça va faire ? ça va retinamiser l'économie locale donc les acteurs locaux vont de nouveau gagner des sous et si les collectivités territoriales acceptent comme un moyen de paiement de leurs services et des taxes locales cette monnaie citoyenne locale et bien ça va leur permettre à eux en fait de retrouver les moyens de garantir de préserver les communs et de garantir nos libertés individuelles et ça va être un moyen de redémarrer le développement territorial de ces petites communes alors le projet Terra c'est quoi ? et bien c'est justement essayer d'expérimenter quelque part si verser en revue une base inconditionnelle la monnaie citoyenne locale est un facteur de développement territorial et d'approchement de la cohésion sociale de ces territoires on a 5 objectifs remettre la production au service de l'humain on en a parlé 2 remettre l'économie au service de la vie valeur quand on parlait de chaîne de valeur dans une entreprise valeur ça vient de valeur qui veut dire force de vie autrement dit quand vous analysez la valeur ajoutée d'une entreprise vous analysez sa capacité à créer des forces de vie il n'y a pas beaucoup beaucoup d'entreprises qui génèrent une chaîne de valeur ajoutée si on le regarde de ce point de vue là troisièmement on va essayer de remettre la finance au service de l'économie comme vous le savez 98% aujourd'hui des transactions en monnaie se font sur les marchés financiers donc grâce à ce renu base versé en mon histoire locale on va affecter concrètement en fait cette demande à des acteurs locaux 4 on va enfin garantir la création de la monnaie sur de la valeur puisqu'en fait on n'émettra pas de monnaie citoyenne s'il n'y a pas des produits et des services qui seront créés dans le territoire de vie où on va s'implanter et enfin on va valoriser ce qui est vital aux citoyens et à leurs communes pourquoi ? parce que l'émission de cette monnaie citoyenne va être pilotée en fait par tous les acteurs du territoire de vie où on va s'implanter alors ce projet il est issu d'un diagnostic qui a duré 3 ans on a fait 12 500 km en vélo on a visité des tas de petits villages on a discuté avec des tas de conseils municipaux de maires de petites entreprises d'artisans d'agriculteurs d'associations de simples citoyens on a organisé des assemblées constituantes pour savoir dans quel village les gens ils aimeraient voir naître leurs enfants et finir leurs jours en paix on a organisé on a organisé une visite d'une 70 lieux en France alternatifs ou en tout cas d'habitats partagés de fermes participatives d'écolieux et on a analysé un petit peu leur histoire comment ils s'étaient créés quel était leur modèle économique le modèle juridique comment ils avaient mis en place la gouvernance quel était leur mode de relation les uns avec les autres est-ce qu'ils avaient des outils de gestion de conflits ou pas bref on est revenu avec toute cette masse d'informations et à partir de cette masse d'informations on a élaboré le projet alors le projet aujourd'hui c'est quoi ? c'est relocaliser à 85% la production la production vitale aux habitants de cet éco-amont en baissant son empreinte écologique à moins d'une planète tout le monde connaît l'empreinte écologique qui ne connaît pas l'empreinte écologique c'est ici wow c'est normal valoriser cette production en monnaie citoyenne locale pour irriguer le territoire de vie de la force économique qu'on aura créé pour pas justement qu'elle remonte sur les marchés financiers assurer une demande solvable aux acteurs avec un revenu d'autonomie versé à tous ses habitants de leur naissance à la mort en monnaie citoyenne et d'un euro de plus que le seuil de pauvreté autrement dit symboliquement on veut que dès le départ ce revenu d'autonomie soit supérieur au seuil de pauvreté c'est à dire aujourd'hui 841 euros si on prend le salaire en média c'est non pour ça ou sinon 1083 si on le prend sur la base des 50% d'autre part mettre au point une organisation économique sociale et écologique favorisant la participation de chacun à sa gouvernance parce qu'on a vu que l'une des clés du développement territorial c'était que les gens participent à l'élaboration des règles qui ensuite s'imposent à eux et enfin mesurer grâce à lui si au bout de 3 ans et bien on aura redémarré le développement territorial de cette zone rurale à revitaliser et si les gens auront un sentiment de cohésion sociale plus forte c'est à dire c'est de dire oh mais finalement avant j'avais rien autour de moi je m'emmerdais je devais faire 15 km pour aller chercher un panier de course et maintenant il y a des activités culturelles il y a une épicerie il y a des agriculteurs bio bref il y a une dynamique et puis il y a des jeunes qui reviennent s'installer on a réouvert une école etc. etc. et ça pour ça et bien on va se faire suivre par un conseil scientifique qui va analyser dès le départ si oui ou non en fait pendant ces 3 ans de mise en exploitation de cet éco-harmô sur ces principes là et bien il y a eu un développement territorial et un accroissement de la cohésion sociale et pour ça on travaille avec un cabinet qui s'appelle le laboratoire Atemis à Paris qui est un cabinet en fait qui travaille sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de la fonctionnalité et de la coopération je vous invite si vous ne connaissez pas à aller voir sur internet en fait c'est quoi l'économie de la fonctionnalité et de la coopération c'est un nouveau principe économique qui dit qu'aujourd'hui on est limité par la production de biens matériels parce qu'effectivement nos ressources sont limitées on n'a qu'une seule planète mais par contre on est dans une relation aux autres avec par contre des biens immatériels infinis autrement dit la formation l'information la qualité des relations qu'on va avoir entre nous tous ces éléments qui sont source de richesse par exemple deux personnes qui ont appris à gérer leur conflit c'est une source de richesse énorme pour une communauté ben ça ça vaut rien pourquoi ça vaut rien parce que c'est vraiment une richesse qui va permettre de développer d'ailleurs pour ceux qui ont expérimenté des éco-homaux ou des écolieux vous verrez que si vous n'êtes pas capable de chercher vos conflits vous ne pourrez pas planter des tomates en frit pendant trois ans parce que c'est un des facteurs à 80% qui tue les éco-villages avant même qu'ils soient financés donc vous voyez voilà une richesse extrêmement forte qui n'est pas valorisée aujourd'hui aujourd'hui on arrive par des subventions à financer l'agriculture bio on arrive à financer l'éco-construction on est arrivé à financer la partie énergie de notre projet mais par contre on n'a pas pu financer la partie gestion de la gouvernance gestion de conflits gestion de la communication bienveillante alors que ces trois facteurs sont à 95% la cause de la mort de la plupart des économes et enfin on va élaborer un modèle économique un modèle économique viral ça veut dire quoi pour nous ? ça veut dire que si au bout de trois ans une vingtaine d'habitants avec une dizaine de maisons dans une zone de revitalisation rurale où il n'y avait rien au bout de ces trois ans se retrouvent avec un revenu supérieur à un euro que le seuil de pauvreté en monnaie citoyenne locale c'est à dire que 85% ou moins de cette production a été produite dans le lieu si en plus un conseil scientifique a validé que grâce à l'implantation de cet éco-amont on a redéveloppé l'économie locale et qu'en plus les gens ont une satisfaction plus grande d'y habiter alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que le revenu de base ce n'est plus une allocation pour les pauvres ce n'est plus une assistance des personnes en difficulté non c'est une recette pour la nation c'est un facteur de développement territorial et en plus ça garantit un développement durable et donc ça veut dire qu'on passe de la case des dépenses à la case des recettes et là ça va être beaucoup plus compliqué de dire non à l'instauration d'un revenu inconditionnel et c'est ça qu'on voudrait mesurer au bout de 3 ans c'est qu'est-ce qui se passerait dans cet okohamont et dans son territoire de vie si ces gens qui ne dépendent plus d'un travail marchand pour exister mais qu'est-ce qu'ils vont donc faire de leur temps qu'est-ce qui va se passer à mon avis il va se passer beaucoup de choses ils vont pouvoir s'occuper de choses dont ils ne peuvent pas s'occuper aujourd'hui parce qu'ils passent leur temps en fait à essayer de gagner le minimum pour payer leur loyer et leur charge par contre si effectivement ils ont plus cette question et bien nous serions curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire et ce sera le résultat de cette expérimentation voilà merci de votre attention on va passer aux questions réponses alors est-ce qu'on a quelqu'un qui peut nous aider à prendre 3 questions par 3 questions donc on a les micros il y a deux micros donc sans fil et donc on est à votre disposition vous levez la main pour qu'on puisse prévoir à l'avance première question bonjour merci bonjour merci pour cette présentation j'avais juste une question au niveau de l'attranchissement au niveau des fédérations départementales de certains syndicats un peu virilents je ne sais pas de nom il y a quand même une pression sur les accueilliteurs aujourd'hui même s'il y a de la bonne volonté ils sont quand même pressurisés par certains syndicats à l'école qu'est-ce que vous faites est-ce que vous avez un travail déjà amorché auprès de cette cible là ou pas par rapport au remis de pas à l'étoile même en dehors de ça par rapport à à l'émancipation de l'agriculteur local qui aimerait rentrer dans un réseau de production de produits qui sera distribué d'autres moments d'accord on va prendre des questions répondez à toutes vos questions encore encore deux questions oui bonjour votre projet est d'asseur mais c'est pas combien ça coûte la première année ça coûterait à la nation et comment on le finance parce que si on vend ça aux élus il faut savoir comment ça coûte moi ma question c'est par rapport par rapport aux échos à mots comme par rapport à ce que vous évoquez la valorisation de l'autoconsommation est-ce que ça n'est pas favoriser les propriétaires carriens même petits propriétaires en fait où est le problème enfin voilà les gens qui ont des jardins les gens qui n'ont pas de jardin est-ce que dans quelle mesure enfin quel temps est-il de la propriété privée de la propriété foncière dans votre projet bon vous avez trois questions vous laisse répondre du coup la relation avec les syndicats je crois que c'est moi pour le moment en fait on est en train de dialoguer et c'est de rentrer en contact on n'a pas encore eu de contact avec tout le monde donc voilà pour le moment on est là après même pour le revenu universel d'ailleurs général il y a une résistance des syndicats à l'idée du revenu universel parce que ça doit être perçu comme une remise en cause de leur rôle puisqu'ils ont défendu l'emploi pendant des décennies nous on pense pas qu'avec le revenu de base c'est la mort des syndicats au contraire c'est leur donner une place pour repenser les transformations du monde du travail et les accompagnés et donc voilà en tout cas pour la question agricole pour le moment c'est en cours donc je ne peux pas répondre plus par rapport à combien ça coûte le revenu de base agricole ou le revenu universel le revenu universel en monnaie locale alors en monnaie locale alors donc pour répondre aux deux questions donc sur la partie combien ça coûte alors pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui l'expérimentation l'année dernière en 2016 c'est un budget de 358 000 euros donc 158 000 euros qui ont été apportés par 15 000 heures de travail des bénévoles puisqu'on a valorisé dans notre bilan 16 heures pour montrer justement la richesse qui a été développée sur le projet et sur les 200 000 euros qui restent il y a eu à peu près 100 000 euros qui ont été financés par la région le département et une fondation et 100 000 euros qui ont été financés par les contributeurs de notre projet c'est-à-dire les adhérents et ceux qui nous apportent des sous tous les mois pourquoi je vous dis ça parce que c'est important la valorisation du bénévolat parce qu'on va s'en servir justement pour financer le projet complet sur 3 ans donc le projet complet sur 3 ans c'est 1 600 000 euros 1 600 000 euros c'est 1 million en fait pour contre-garantir en monnaie citoyenne locale pour contre-garantir en euros la monnaie citoyenne locale qu'on va émettre sous forme de renouement de base donc 5 millions ils seront déposés sur un compte épargnétique et grâce à 100 pourront émettre la monnaie en contrepartie qui servira en renouement de base et les 600 000 euros c'est 400 000 euros qui vont servir à financer des maisons autonomes et nourricières visant l'autonomie à un an à l'énergie donc c'est à peu près 40 000 euros par maison autonome et nourricière on a construit déjà nos deux premiers prototypes et ensuite c'est à peu près 200 000 euros pour les infrastructures collectives comment on finale 5 600 000 euros c'est assez simple la première chose qu'on va faire c'est qu'on va aller voir nos contributeurs pour leur demander de nous payer les heures dont on n'a pas été payé pendant deux ans donc c'est à peu près 250 000 euros donc comment ils vont faire ils vont pouvoir apporter des dons directement à l'association et ils pourront être défiscalisés à hauteur de 60 à 66% et sinon ils pourront aussi apporter de l'argent au capital de la société coopérative d'intérêt collectif qu'on va créer et ils seront aussi défiscalisables à hauteur de 66% de leurs dons puisque l'apport en capital à une entreprise permet une défiscalisation quand on aura ces 250 000 euros on ira voir les collectivités territoriales et on le dira voilà on a nous travaillé pour 250 000 euros gratuitement on a réuni 250 000 euros de fonds propres avec nos contributeurs est-ce que vous seriez prêt vous collectivité territoriale à financer un projet dont l'objectif justement est de redévelopper des territoires en train de mourir sur le plan économique et démographique et je peux vous dire que la région et le département financeront ce projet ils l'ont déjà commencé à le financer l'année dernière à hauteur de 100 000 euros donc on a maintenant 250 000 plus 250 000 ça fait 500 000 euros selon compte épargne ensuite qu'est-ce qu'on va aller voir on va aller voir l'Europe il faut savoir que l'Europe c'est pas tout mauvais c'est comme les courants en fait à l'intérieur de l'océan il y a des endroits où on peut passer dans lesquels c'est chaud tiède et très agréable et en particulier dans l'Europe il y a une action qu'on appelle l'empowerment c'est-à-dire la capacité donnée aux personnes et aux territoires à être autonome il y a des millions et des millions d'euros qui chaque année sont dépensés entre guillemets qui sont budgétisés par l'Europe dans les pays de la communauté européenne mais qui ne sont pas dépensés parce qu'il n'y a pas de projet dans les zones rurales à revitaliser et bien justement nous on va aller voir ces programmes-là et pour un euro que nous aurons donné nos collectivités territoriales on pourra récupérer un euro de l'Europe autrement dit 250 000 euros de plus et enfin donc on est à 700 000 euros sur notre compte épargne et enfin en France il y a plus de 150 fondations ou fondations importantes qui souvent rentrent dans des projets de façon des projets dans la mesure où ils sont dynamiques et qu'ils réunissent beaucoup de parties prenantes de la société quand ils voient qu'il y a des bénévoles qu'il y a des collectivités locales qui voient qu'il y a des entreprises des associations qu'il y a des bénévoles qui se bougent et bien ils ont tendance à rentrer à hauteur à peu près de 10% du montant des projets et donc c'est les 10% on ira les chercher au prix de fondations et nous avons maintenant nous un million sur notre compte épargne ensuite pour les 600 000 euros qui restent 200 000 euros c'est les infrastructures collectives et 400 000 euros c'est les maisons alors pour les maisons les personnes qui vont tenter l'expérimentation si elles ont des moyens d'épargne et bien elles pourront apporter les 40 000 euros et acheter leur maison à ce moment là ces 40 000 euros rentreront dans le capital de la société coopérative d'intérêt collectif et ensuite la personne sera locataire de sa maison pendant 10 ans et au bout de 10 ans elle acquérera les parts sociales correspondant à ce qu'elle aura versé pendant 10 ans pour les personnes qui n'auront pas les moyens on a fait en sorte que ces maisons ne dépassent pas les 40 000 euros ce qui fait qu'une personne en RSA avec des allocations en logement pourra se payer cette maison en 10 ans grâce à l'accès à la propriété qu'a mis en place la république aujourd'hui et qui fonctionne vous pouvez construire être vous pouvez avoir la capacité d'avoir de transformer vos allocations en un achat de propriété et c'est cette aide là qu'on va utiliser pour les personnes qui n'ont pas moyens et enfin pour les personnes qui auront les moyens de faire un petit crédit on fera appel à des contributeurs qui veulent financer les personnes qui veulent acheter ces maisons pourquoi ? parce qu'on ne veut pas passer par le système classique des banques aujourd'hui dont on sait que 98% de nos transactions partent sur les marchés financiers donc ce sera du crowdfunding et du financement participatif et ça ça me permet de répondre maintenant à la deuxième question qui est à qui va appartenir la terre donc dans le projet la terre en fait sur laquelle va se construire l'éco-hémo appartiendra à la société coopérative d'intérêt collectif dans lequel on va y retrouver toutes les parties prenantes en jeu dans l'expérimentation c'est à dire les habitants les entreprises qui accepteront la monnaie c'est un local les associations qui travailleront au développement culturel environnemental qu'il y a autour de notre territoire de vie à l'intérieur on y retrouvera les partenaires financiers c'est à dire les personnes qui auront emporté des fonds pour développer le projet d'autres questions n'hésitez pas aussi de donner des questions sur leur revue de base en général bonjour je m'intéresse de plus en plus je m'intéresse de plus en plus aux revues de base vous avez dit au début que le temps pour soi l'épanouissement personnel était mal vu dans notre société injustement selon moi je pense que notre système éducatif je pense que notre système éducatif axe trop les objectifs sur la réussite professionnelle plutôt que sur l'épanouissement personnel des individus de par le manque d'autonomie le système de notation le système d'évaluation etc donc comment on peut inclure dans notre système éducatif la philosophie du revenu de base moi j'ai l'impression que vous avez parlé de deux choses totalement différentes la première le revenu de base de manière très générale là je pense que c'est sujet un peu acryptique et c'est là que je vous demanderai les profondissements et ensuite le projet Terra qui là me semble extrêmement convaincant mais assez différent de ce qu'on peut présenter de la manière qui est présentée habituellement le revenu de base si le revenu de base d'une manière générale c'est ce que aux dernières élections Hamon et Jadot proposaient c'est à dire un revenu à à peine 500 euros c'est juste pathétique comme montant dans un système qui reste un système capitaliste et qui laisse la création de valeur à d'autres acteurs potentiels que ceux qui sont dans ce revenu de base je pense que là il va falloir qu'on fasse une critique politique assez pointue en revanche et là je trouve que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'était très convaincant le projet Terra c'est que là c'est assorti de conditions politiques incroyables d'abord par rapport à l'empreinte écologique ensuite l'utilisation de la monnaie comme un outil public au service d'une communauté politique ensuite le choix des acteurs qui vont constituer les éléments de circuit de cette monnaie locale et la qualité du travail qui seront effectués par ces personnes donc moi je pense que là c'est deux projets qui n'ont absolument rien à voir le premier de manière générale le revenu de base il a été aussi cautionné par des ultra libéraux on parlait tout à l'heure vous faisiez le petit sketch là ce Milton Friedman ça fait très très longtemps qu'il parle du revenu de base en revanche ce qui s'apparente à ce que vous présentiez le projet Terra moi j'invite les personnes qui sont là à regarder aussi sur internet des choses qu'un autre universitaire a pensé qui s'appelle Bernard Friot et ce que vous avez présenté s'apparent bien davantage au salaire à vie tel qu'il est énoncé par Bernard Friot d'ailleurs je regrette que Baptiste Milando qui n'est pas là mais qui était annoncé sur le programme ne soit pas présent parce que si vous allez sur la toile vous verrez qu'il y a plusieurs débats qui opposent enfin qui opposent en même temps c'est un débat très intelligent c'est l'argument contre-argument c'est vraiment ça rend plus intelligent Baptiste Milando et Bernard Friot et vous verrez que pour le coup et bien on a de bonnes raisons d'être très critique au revenu de base tel qu'il est présenté de manière générale c'est pour moi Jean-Luc merci bien avec quelques difficultés ça marche sur le plan pratique moi je remarque qu'à l'heure actuelle la politique mondiale tant sur le plan économique que sur le plan politique est en crise en crise totale et parler aujourd'hui du revenu de base me paraît effectivement quelque chose de très important parce que c'est l'actualité qui qui en ce qui concerne le revenu de base agricole il arrive assez tardivement il a été précédé quand même on doit le rappeler dans le cadre de cette rencontre par le fait que la création lointaine mais toujours existante bien que menacée de la retraite et plus particulièrement de la retraite salaire continuée dans la fonction publique et aujourd'hui du salaire toute sa vie tel qu'on l'a rappelé tout à l'heure dans les orientations qu'on définit mon prédécesseur et principalement aussi alors moi en ce qui concerne le revenu de base agricole il y a un certain nombre de préoccupations qui me semblent de voir être dites la première l'agriculture est le support élémentaire de l'alimentation qui est un facteur physiologique obligatoire continu cette obligation de produire a amené à ce que restons dans notre pays il y a eu au lendemain des privations engendrées par la guerre plusieurs millions de producteurs on ne se rappelle pas si c'est 2 millions ou 4 millions mais c'était une population intensément nombreuse à l'heure actuelle il n'en reste que de 200 000 à 400 000 à l'heure actuelle les relevés des statistiques sont à ce niveau assez incertains or la production agricole dans ce pays est devenue un monument un monument qui à l'heure actuelle engendre les préoccupations qui ont amené aujourd'hui à devoir en débat la production agricole française a été une production productiviste si je peux utiliser les termes qui a conduit à ce qu'il y a eu un gaspillage énorme un gaspillage énorme qui a entraîné sur le plan humain des endettements énormes de la part de la modernisation des agriculteurs qui n'étaient pas préparés à cette affaire et pour illustrer je ne l'ai fait pas développer mais pour illustrer ce fait non seulement vous l'avez dit tout à l'heure au parent il y a eu il y a toujours quotidiennement presque des gens qui se jettent dans un puits mais il y a aussi le fait que si vous assistez et c'est à mon âge quelque chose d'assez fréquent à des obsèques et bien le propos des agriculteurs qu'on rencontre c'est est-ce qu'il avait fini de payer ses entrées ça dénote quand même psychologiquement le malaise qui est celui de la vie alors aujourd'hui vouloir faire en sorte qu'il y ait un revenu de base agricole amène aux interrogations suivantes et j'en terminerai là premièrement dans quel type de système économique et politique envisagez-vous le revenu de base agricole est-ce que subsiste pour vous une orientation économique marché ou la mise en place d'une politique agricole qui a une autre dimension que la politique agricole commune européenne qui a essentiellement eu pour objet de faire en sorte que 80% des subventions accordées vont à 20% des agriculteurs et que nous même vous on peut envisager à partir d'une orientation que la même nature avec un revenu de base agricole le fait que cette stabilité numérique persistera ou reprenant également un de vos terres n'estimez-vous pas qu'à l'heure après l'humain d'abord est une caractéristique essentielle de la société à construire et que dans cette perspective de l'humain d'abord comment concevez-vous le revenu de base je vous remercie alors donc la première question c'était une question sur l'éducation le système éducatif est très orienté sur la réussite professionnelle je ne sais pas si Patrick a quelque chose à dire bon ben oui clairement après bon voilà je ne sais pas personnellement je ne sais pas trop comment on peut changer le système éducatif parce que le système éducatif c'est une production qui arrive avec le capitalisme il fallait s'occuper des enfants pendant que les parents qui étaient séparés qui ne travaillaient plus chez eux mais qui travaillaient sur un lieu de production plus éloignée ça a été un moyen d'occuper les enfants et puis de les préparer à devenir des travailleurs donc c'est l'objet d'une d'une grande réflexion mais je pense malgré tout que le fait le fait qu'il y ait un revenu de base universel versé à chaque individu donc ça veut dire que dans la famille chacun chaque être humain dans le foyer va le recevoir donc déjà ça crée une autonomie ça peut vraiment libérer les parents de l'obligation de remplir le fond de l'eau et de rembourser les crédits ça donne un peu plus de marge pour repenser sa vie parce que c'est pas possible autrement et puis comme l'éducation ça passe beaucoup par les parents mais aussi les gens qui entourent dans la famille on est dans un modèle de famille nucléaire les parents sont très isolés dans une société avec le revenu de base enfin il n'y a pas un revenu de base c'est des revenus de base il y a plein de conceptions différentes mais en fait ça nous oblige à réfléchir dans quelle société on peut vivre et moi mon revenu de base moi j'ai envie que ce soit une société où j'ai le temps de m'occuper de mes emplois où j'ai le temps aussi de pouvoir prendre soin de mes proches de mes amis voilà de faire ce travail de soin et de et d'éducation j'ai pas forcément envie de déléguer à l'éducation nationale après deuxième question c'était oui que le revenu de base en général par rapport à que le revenu de base en général en tout cas il y a eu ce qui a été présenté pendant les élections qui sont des versions qui sont des propositions politiques donc que nous on a jugé que c'était pas tout à fait des revenus de base en fait que c'est une première étape mais le problème du revenu de base c'est qu'il n'y a pas une proposition unique en fait c'est quelque chose qu'il faut construire et pour construire il faut se poser la question à quel est notre objectif est-ce que notre objectif c'est stabiliser l'extrême propriété ou est-ce que c'est vraiment l'autonomie où on veut vraiment que les gens puissent avoir un pouvoir de négociation avec vraiment des choix de l'entreprise et du coup ça conditionne le montant qu'on veut verser de revenus de base ça conditionne aussi comment on le finance alors déjà première chose est-ce qu'on reste dans le système monétaire tel qu'on est de la monnaie-dette ou est-ce qu'on change le système monétaire alors déjà voilà ça veut dire qu'il faut réfléchir à ce qu'est la création de la monnaie et ensuite si on reste dans le système de monnaie tel qu'il est aujourd'hui bon ben on va essayer d'améliorer la fiscalité il faut financer le revenu de base on peut le financer à minima avec en faisant une réforme des impôts sur le revenu et des administrations familiales mais donc sans revenir en arrière sans toucher au chômage mais si on veut plus donc vraiment donner une autonomie aux gens ça veut dire il faut taxer le capital taxer les transactions financières peut-être mettre en place taxe carbone et là ça demande beaucoup de courage politique pour le faire donc je comprends que les propositions des candidats aux présidentielles c'était un peu tiède donc et après par rapport à la différence entre le revenu de base et le projet Terra je laisse Frédéric alors quand même moi j'aimerais bien revenir sur cette idée que ce que le revenu de base verser à mon citoyen local de Terra n'aurait rien à voir avec le revenu de base tel qu'il est présent actuellement moi je dis toujours si demain matin il y avait un projet de loi en termes d'Embiègne qui propose alors ce qu'on appelle nous la révolution immobile c'est à dire sans augmentation d'impôts ni diminution des allocations d'instaurer en revue de base inconditionnelle du montant par exemple du RSA et moi je le vote de suite mais j'ai même pas l'idée de ne pas le voter quand je vois aujourd'hui parce qu'à Terra il y a 17 permanents maintenant il y a une centaine de volontaires qui se relaient chaque semaine pour venir pas ensemble mais chacun venant par paquet de 3, 4, 5 aidés au projet et parmi eux il y a des personnes qui sont en RSA je peux vous dire que s'ils avaient un RSA inconditionnel ça changerait plein de choses pour eux là il y en a encore trois qui ont été appelés parce que justement ils avaient dit qu'ils étaient bénévoles à Terra et heureusement qu'on connait les personnes du RSA puisqu'on a travaillé avec eux sur d'autres choses parce que sinon ils leur sucraient le RSA donc on voit bien qu'un revenu inconditionnel du même montant que le RSA ça change tout pour ceux qui ont le RSA même si ceux qui ont le RSA n'ont pas forcément conscience aujourd'hui que le RSA est conditionné parce qu'effectivement bon les gouvernements étaient plutôt cool mais pas forcément tous et pas forcément à tous les moments donc pour moi non on ne peut pas dire aujourd'hui qu'un revenu de base inconditionnel du montant du RSA c'est rien pourquoi ? parce que ce qui est en jeu c'est la déconnexion des revenus d'activité des revenus d'existence elle est là la révolution bien sûr qu'après on va pouvoir faire monter ce droit mais d'abord il faut que ce droit existe moi je veux bien appuyer sur l'accélérateur faut-il qu'il y ait un accélérateur tant qu'il n'y a pas d'accélérateur on ne peut pas appuyer dessus prenez les congés payés par exemple congés payés quand ils ont été mis en place ils n'ont pas été mis en place 5 semaines de congés payés et puis la semaine des 45 heures elle n'a pas démarré à 39 heures il a fallu qu'on se batte progressivement pour d'abord restaurer un droit et après le faire augmenter prenez le travail des enfants c'est pareil il a fallu se battre pour que les enfants n'aillent plus à 4 ans pousser des wagonnets dans les mines mais aujourd'hui ça ne nous viendrait même pas à l'idée d'imaginer qu'un gosse est même à 14 ans pour qu'il y ait un certain qui remette en cause ça mais bon il y a très peu de personnes aujourd'hui qui reconnaîtraient en France la possibilité de faire bosser des gamins en 10 ans donc moi je pense que ce pour quoi on se bat aujourd'hui c'est l'inconditionnalité du revenu des personnes c'est ça la révolution et tant que ça ça ne rentrera pas dans l'inconscient collectif que c'est possible le reste pour moi est secondaire même si encore une fois je voterai en revue de base un signifié bien sûr je me battrai dès le lendemain pour qu'il soit versé de façon suffisante c'est à dire au minimum au seuil de pauvreté et en plus à la monnaie citoyenne locale pour que ça irrigue le territoire de vie et que ça ne remonte pas sur les marchés financiers mais je crois qu'on a un énorme travail dans ce lancement de l'inconscient collectif pour dire aux gens hé les gars c'est possible aujourd'hui de donner un revenu à tous les citoyens et en plus c'est dans notre intérêt dans notre intérêt à tous entreprises associations collectifs collectivités territoriales même pour l'éducation imaginez une famille de deux personnes qui ont une base inconditionnelle imaginez que cet enfant en plus il ait un demi revenu de base jusqu'à sa majorité et qu'à la fin de majorité on lui redonne un capital égal à ce qu'il n'a pas touché je peux vous dire que le gamin à 18 ans quand il a démarré sa vie avec un revenu de base inconditionnelle suffisant plus 40 ou 50 000 euros pour commencer sa vie il va regarder la société différemment et ça ça va changer encore une fois ces choses alors il restait encore une question de monsieur sur en gros finalement pour le revenu de base agricole en fait qu'est-ce qu'on envisage comme modèle alors clairement on ne s'inscrit pas vraiment dans une de rester dans une politique productiviste nous vraiment alors évidemment le revenu de base agricole ça doit s'inscrire avec d'autres politiques alimentaires on doit vraiment se dire bon l'alimentation c'est pas juste remplir des supermarchés et j'espère que d'ici quelques années les supermarchés disparaîtront mais c'est aussi réfléchir le lien entre l'éducation et l'alimentation c'est faire le lien entre les villes et les campagnes c'est c'est préserver les paysages c'est beaucoup de choses en fait et qu'il faut vraiment réussir à faire fonctionner et donc c'est un modèle qu'il faut réinventer donc nous notre but c'est d'avancer le plus possible sur les négociations de la PAC avec différents acteurs pour proposer vraiment un modèle de transition agroécologique maintenant si la solution se trouve c'est de faire de l'expérimentation pour que c'est possible donc voilà on va commencer à voir pour d'autres questions allô oui bonjour je voudrais vous poser une question en fin d'interrogation que je me pose concernant le revenu de base en général c'est à dire que ça donne l'impression qu'on prend des choses pour acquises qui ne le sont pas c'est à dire que vous parlez de revenu d'existence le revenu d'existence de tout être humain ou de tout français c'est ce qu'il y a dessus et dessous les 80 arts de terrain que si on prend la surface française divisé par le nombre de français et donc c'est aucunement avoir le courant c'est aucunement avoir la nourriture c'est aucunement si on a tout cela aujourd'hui si on a des chapiteaux c'est parce qu'on a extrait des ressources parce qu'il y a des gens qui ont travaillé pour produire ça et donc nier quelque part donner l'impression d'une existence autonome avec un niveau de vie bien supérieur que celui qui est permis simplement par les ressources de notre territoire parce que si on devait vivre de ce qui pousse sur 80 heures sans entre guillemets sans notion de bien commun et sans volonté de travail je pense que normalement de vie qui serait radicalement aujourd'hui que celui qu'on a aujourd'hui et on serait pas là donc c'est ma grande interrogation c'est-à-dire que l'impression légitime des choses qu'on prend pour acquises alors qu'elles ne le sont pas du tout elles sont probablement déjà sur leur faim bien si on pense à notre société qui est quand même un comportement basé sur la consommation d'énergie fossile et l'extraction de ressources et du coup le donner en monnaie locale est probablement un premier pas vers la création de micro-sociétés plus autonomes mais néanmoins il faut que ça néglige un peu cet aspect-là qui est le fait que notre mode de vie entre guillemets actuel sans un certain mode de vie idéal un certain confort n'est réalisable que parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière et qui donc pourraient être rémunérés pour ce travail voilà je pense que effectivement rien n'est acquis et que c'est notre responsabilité de citoyen en fait de s'en paraitre la question alors c'est sûr que enfin je veux dire bon la question des communs n'est pas forcément inclue dans le reboupage mais souvent quand on s'étudie ce que propose Baptiste Milondo qui propose un reboupage dans une perspective décroissante ben souvent c'est associé aussi avec la dotation je ne sais plus la dotation de l'accès d'autonomie donc c'est aussi de donner des services et des accès voilà de les garantir et moi personnellement je trouve scandaleux en fait de transformer des ressources qui sont gratuites en payant et de rendre si difficile l'accès à l'eau à tout ça non mais ce que je veux dire c'est que dans le monde actuel c'est comme ça et que malheureusement je ne pense pas qu'on puisse attendre que ça vienne d'en haut et que l'intérêt d'être dans une société où on commence à envisager le revenu de base c'est donner le pouvoir d'être un citoyen plus actif à partir du moment où on peut déconnecter ça de l'emploi puisque pour avoir de l'argent aujourd'hui je dois soit vendre ma force de travail à un employeur avec qui je viens de la négocier ou alors recevoir des aides sociales d'un état qui me juge selon ses critères donc après c'est comment dire malheureusement c'est à nous en fait de nous emparer du problème et de nous organiser alors je vais répondre plutôt sur le plan économique si aujourd'hui je vous endormais tous que je vous mettais une paille dans la bouche que je refermais vos deux narines et que je vous réveillais et que je vous ai oublié que vous avez une paille dans la bouche quand vous allez vous réveiller la première chose que vous allez ressentir c'est la rareté de l'air et donc vous allez vous organiser tous un par un comme si vous aviez très peu d'air vous allez marcher doucement vous allez vous organiser lentement parce que vous ne pourrez pas respirer mais le problème ce n'est pas l'air c'est la paille et si tout à coup je vous renlevez la paille vous aurez vraiment une sensation extrêmement différente voire même ça vous ferait tourner la tête c'est exactement le problème aujourd'hui avec les ressources les ressources sont abondantes la question c'est comment on les utilise et ça on rentre à ce qu'on appelle l'économie circulaire ou l'économie de la fonctionnalité de la coopération c'est à dire que la question qu'on pose aujourd'hui avec le revenu de base c'est quoi ? c'est de dire à quoi on destine aujourd'hui les revenus je vous donne un exemple très concret de ça ma mère quand j'étais tout petit achetait une maison une maison phénix une maison de merde elle était ouvrière la pauvre elle ne pouvait pas se payer une maison plus simple que ça donc elle l'achetait à l'époque on va dire en euros pour faire la loterie 50 000 euros elle a pris un crédit ma mère au moment de sa retraite a revendu sa maison pour partir rejoindre sa terre natale et là qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a revendu sa maison 120 000 euros à un couple d'infirmiers vous êtes d'accord que la maison elle vaut toujours 50 000 euros enfin il y a toujours 50 000 euros de travail et de matière dans cette maison c'est quoi la différence ? c'est les intérêts qu'elle a payés pendant 20 ans intérêts je vous le rappelle qui ont été générés par de l'argent créé ex nihilo par des institutions financières autrement dit le petit couple d'infirmiers qui rachètent sa maison à 120 000 euros il a parlé 120 000 euros qu'est-ce qu'il va faire ? il va s'en compter pour 20 ans et dans 20 ans de plus combien vaudra cette maison ? 240 000 euros il va falloir prélever 190 000 euros sur la valeur ajoutée de tous les acteurs économiques pour que ces mecs touchent 190 000 euros sans avoir utilisé aucun aucun élément qui produit de la valeur réelle c'est ça la paille la paille aujourd'hui c'est qu'il y a 2% des transactions en monnaie qui servent à produire de la valeur réelle donc le revenu de base qu'est-ce qu'il dit ? il dit deux choses il dit hé les mecs maintenant ça suffit tous les citoyens doivent avoir un revenu suffisant pour pouvoir justement acheter les produits dont ils ont besoin et pourquoi moi je parle de monnaie citoyenne parce que je veux que ces produits-là en tout cas soient respectueux des humains de la nature et prioritairement locaux donc ça c'est ce qu'on rajoute mais là-bas c'est de dire tout le monde maintenant peut valoriser ce dont il a besoin et plus seulement c'est qu'il fabrique un argent là-haut et deuxièmement c'est un moyen formidable pour générer des activités qui sont plus monétaires et retirer de la gratuité parce qu'à partir du moment où j'ai un revenu suffisant pour vivre je ne m'interroge plus de savoir quel boulot je vais trouver pour payer mon loyer mais je m'interroge qu'est-ce que je fais de ma vie et ça ça va être une explosion d'activités nouvelles comme l'ont été les activités culturelles à l'époque de la création de la journée de la semaine des 45 ans et des congés pays bonjour à tous j'ai la sensation que c'est peut-être qu'une interprétation de ma part que bon nombre de freins émises par la population sur l'idée du revenu de base inconditionnelle sont en lien avec le système économique et politique tel qu'il est aujourd'hui donc je ne sais pas si c'est trop tôt pour évoquer la question parce qu'on n'a pas encore assez de recul au vu des expérimentations mais moi ma question c'est où en est la réflexion et comment anticiper un revenu de base qui soit versé en monnaie locale et sur un modèle type expérimental Terra mais à une échelle nationale où au jour d'aujourd'hui la plupart des personnes ne fonctionnent pas sur un modèle d'écho à mot alors dans ce cas là la question c'est est-ce qu'il faut trouver la solution d'instaurer au niveau national en monnaie locale et après il y a des gens qui vont s'organiser en écho à mot pour créer cette dynamique ou est-ce que c'est de prendre la chose à l'inverse et de créer le plus d'écho à mot possible en créant le plus de monnaie locale possible sur un grand nombre de territoires d'organiser ça de faire en sorte que ça fasse des petits pour qu'au final après ça devienne quelque chose de normal et que ça se nationalise voilà ma question alors bon je te laisserai répondre mais je pense que il ne faut pas oublier aussi qu'on n'est pas isolé et qu'on est la France au coeur de l'Europe et l'Europe au corps du monde et que moi je suis tout à fait favorable à ce que on développe qu'il y ait plein d'initiatives se développe et prouve en fait non les gens ne sont pas avoisifs qu'autre chose est possible aussi et c'est possible aussi d'avoir une vie citoyenne avec justement tu parlais des compétences de gestion de conflit de tout ça c'est possible en fait de partager le pouvoir et de fonctionner en intelligence collective et je pense qu'il faut aussi avancer sur le plan européen même si oui les institutions sont fourries que le système monétaire est fourri je pense qu'il faut quand même développer le dialogue avec eux et puis au niveau mondial aussi il y a une initiative qui est portée par Almosfer qui réfléchit avec l'ONU comment on pourrait verser un revenu inconditionnel aux réfugiés alors pas ce projet mais il ne faut pas c'est là alors pour justement nous cette expérimentation on l'a on l'a voulue la plus petite possible et là on suit pour ça vous connaissez le modèle d'André Gorse qui est un des penseurs de l'écologie politique que beaucoup d'amis écologistes devraient relire c'est qu'il dit quoi André Gorse il dit si on veut transformer notre société il faut la transformer dans un rapport de force égal or vous avez vu aujourd'hui comme c'est compliqué de créer des rapports de force au niveau mondial tout simplement parce que les rapports de force au niveau mondial ne sont pas encore organisés ça demande quand même le sacré boulot quand on n'est déjà pas capable de se comment dirais-je de se comprendre et de gérer nos conflits à 10 dans les années comme on imagine au niveau mondial donc c'est vraiment très compliqué parce qu'en plus intervient les notions de culture etc donc c'est vraiment très compliqué donc André Gortz il dit il faut que le rapport de force soit égal alors pour ça qu'est-ce qu'on a fait on s'est dit on va aller dans la plus petite unité de la république parce que la plus petite unité de la république c'est quoi c'est la commune notre culture républicaine notre culture républicaine elle est fondée sur la commune même en disant ce nom ça fait raisonner pour ceux qui connaissent un peu l'histoire plein de choses chez moi parce que la commune c'est pas rien c'est bizarre la commune c'est le lieu des communs c'est là où on n'habite personne n'habite en dehors d'une commune même les gens très 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 riches ils habitent dans une commune la commune c'est pas rien donc allons dans une commune toute petite dans un endroit où il n'y a plus rien donc il n'y a plus que des personnes désissantes il n'y a plus d'activité économique plus d'activité culture il n'y a plus rien il y a juste des petits vieux qui sont en train de mourir tout seuls par contre il y a de la terre il y a de l'eau il y a du soleil il y a du vent il y a tout ce qu'il faut pour redémarrer quelque chose et là essayons de voir et de démontrer si on est capable par habitant de produire autant que de façon durable avec en plus une base garantie suivi par un conseil scientifique qui va analyser ça avec leurs propres critères à eux et si avec leurs propres critères à eux on fait moins de mal à la nature il y a plus de cohésion sociale et qu'en plus on fait la preuve qu'on revitalise les hommes ruraux et bien je peux vous dire que ça va être compliqué de dire non à une mesure comme ça parce que là les gens vont se dire et les élus surtout n'oubliez pas que les députés dépendent des sénateurs et les sénateurs ils dépendent des collectivités locales tout ça c'est une chaîne de cause si vous voulez les lois elles ne se font pas elles ne sortent pas comme ça du chapeau et bien je peux vous dire que quand les collectivités territoriales vont voir qu'il a des modèles économiques qui intèdent une base verser un ministère local qui revalorisent les territoires de vie qui créent de l'activité économique et culturelle qui ramènent des populations et que ça en plus ça fonctionne ça se développe et ça se voit ils vont dire ça ce serait bien peut-être de penser à le faire ailleurs et du coup nous on pense que c'est comme ça qu'on arrivera à un moment donné de faire sortir le revenu de base de la case dépense de la case super alloc pour les pauvres moi qui me personnellement m'insupporte alors une base c'est pas une super alloc pour les pauvres les pauvres ça n'existe pas il n'y a pas de pauvres dans la nature il y a des pauvres sociaux parce qu'il y a des lois qui les rendent pauvres mais il n'y a pas de pauvres en soi ça n'existe pas donc c'est important de sortir le revenu de base de cette super allocation pour les pauvres et de dire non le revenu de base c'est un modèle de développement territorial et nous avons non seulement le devoir mais l'avantage de le mettre en place le plus rapidement possible à condition par contre que ce qui va permettre d'acheter soit prioritairement local et respectueux des humains de la nature parce que sinon ça part à la couvert donc voilà moi je pense que c'est plutôt par la démonstration et la contagion qu'on y arrivera en tout cas c'est le chemin que j'ai choisi merci beaucoup pour votre intervention moi j'avais une question sur le revenu de base en monnaie locale par rapport au schéma qui était fait enfin au fonctionnement entre ce qui se passait un peu dans l'écho à mots avec l'argent qui se rend enfin la monnaie locale et les services qui allaient transiter dedans et ce qui en sortait parce que je n'avais pas bien compris il y a une part qui en sort pour les dépenses enfin ce qui marquait importation etc et je n'avais pas bien compris ce que c'était le 9% de résultat qui allait rentrer d'une part et d'autre part sur enfin première question et ensuite sur ce flux là est-ce que l'idée c'est que à terme enfin votre modèle sur lequel vous réfléchissez c'est qu'à terme ça persiste comme ça ou qu'on puisse envisager de s'affranchir d'une sortie de la valeur alors l'idée de l'expérimentation de Terra justement on dit souvent Terra c'est pas un éco à mots c'est pas un éco-village bien sûr on présente ça comme un éco-village parce qu'il faut bien le présenter d'une façon qui rentre dans les cases mais Terra c'est un laboratoire social écologique et économique à ciel ouvert et qu'est-ce qu'on y teste là-bas ? on y teste des initiatives citoyennes qui se sont créées un peu partout en France qui sont isolées aujourd'hui et qui n'ont jamais été mis ensemble parce que malheureusement elles ont du mal à se connecter parce qu'elles sont petites et elles sont dans des milieux hostiles et elles ont du mal à démarrer donc nous à Terra qu'est-ce qu'on fait ? on essaie de prendre toutes ces initiatives de les mettre ensemble et d'essayer de les connecter pour voir si on n'arrivait pas à créer une organisation qui soit à la fois au moins aussi efficiente que celle qu'on a aujourd'hui mais plus résiliente et le modèle c'est un modèle de transformation aussi financier c'est-à-dire ce qui est important dans le projet Terra c'est qu'on ne va pas créer ex-nilion une monnaie elle est contre-garantie par de l'euro et c'est vachement important on ne va pas non plus faire de la gratitudine pas pour l'instant parce que si on fait de la gratuité on sort du modèle économique et donc du coup on ne peut plus rien mesurer donc du coup on va se donner de l'argent pour acheter des choses qu'on apprend des nous-mêmes c'est rigolo mais comme ça ça marche en tout cas si on veut le clipser sur le modèle économique actuel si on fait comme ça ça marche et donc notre objectif et ça c'est très important c'est qu'à la fin d'une période les dépenses de l'Ecoamo soient inférieures à ses recettes qu'on dégage donc une épargne au moins supérieure à l'épargne actuelle des ménages peu près 15% et qu'avec cette épargne en fait on finance le développement de nouveaux Equamo parce que l'idée de l'Ecoamo à 10 maisons et 20 personnes c'est pour démarrer mais si c'est un modèle comme une entreprise qui marche alors on pourrait se dire tiens qu'est-ce qui se passerait si on en mettait 10 comme ça et là on se retrouve avec une population de 300 personnes et une trentaine de maisons et qu'est-ce qui se passe et ensuite au niveau de ces 300 personnes réparties sur 10 Equamo on les regroupait encore avec un modèle plus grand pour arriver aux alentours de 1800 personnes et là ça commence à devenir vachement intéressant parce que 1800 personnes il y a suffisamment de diversité pour commencer à intégrer de la petite industrie et là par contre pour le coup on rentre dans un modèle de développement qui pourrait vraiment faire un tâche d'huile et très important aussi pour la façon dont on s'organise c'est que on veut s'organiser de telle façon à ce qu'à un moment donné on veut s'organiser on plie ça aussi dans les quartiers des villes parce que nous on le fait aujourd'hui dans une zone rurale parce que c'est le plus facile mais une fois qu'on aura passé cette étape là que ça marchera si jamais ça marche à ce moment là pourquoi ne pas essayer de faire la même chose dans des écoquartiers puisqu'on aura à la fois la technologie on aura à la fois le modèle économique et financier donc on pourra financer des expérimentations à l'intérieur des villes mais ça aujourd'hui c'est beaucoup trop compliqué parce que justement le rapport de force est beaucoup trop important aujourd'hui dans les grandes villes et donc il vaudra mieux y aller quand on sera plus utile moi c'est une question enfin je ne sais pas si vous saurez répondre il y a eu des expérimentations semble-t-il sur revenu d'existence revenu inconditionnel il y a plusieurs noms et de choses qui recouvrent à peu près en partie la même chose en partie il y a des différences sauf que le revenu d'existence l'idée c'est un revenu qui est alloué à vie et l'inconvénient d'un revenu si c'est expérimental quelque part on dit aux gens voilà pendant deux ou trois ans vous allez avoir un revenu à vie mais que pendant deux ou trois ans et ce qu'a expliqué quelqu'un les expérimentations il faut aussi regarder des fois pourquoi ça ne marche pas et entre autres si on te donne un revenu à vie peut-être que tu vas arrêter de bosser à l'usine dans un boulot qui t'embête et faire autre chose si on te donne un revenu à vie entre guillemets pour trois ans si tu quittes l'usine pour faire autre chose dans trois ans tu n'auras plus le revenu à vie et du coup et à l'usine il n'y aura plus de place pour toi et donc l'expérimentation elle est en partie vouée à l'échec parce qu'elle est limitée dans le temps et il y en a eu je ne sais pas il paraît qu'il y en a eu plusieurs en France je n'ai pas trop suivi le truc parce que le fait qu'il y ait pour moi le fait qu'il y ait trois au moins trois trucs différents en revenu à distance revenu à conditionnel et l'autre je ne sais plus comment ça s'appelle qui sont à peu près pareils mais les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord ça me paraît je trouve ça un peu mal barré je suis plutôt dans l'ambiance convergence des luttes et là on est dans la divergence des points de vue a priori en plus sur des détails voilà et donc voilà sur votre projet en fait il est aussi limité dans le temps du coup oui alors alors oui pour le projet Terra c'est limité dans le temps je dois se faire répondre je vais faire une réponse générale concernant les expérimentations alors effectivement le fait une expérimentation c'est limité dans le temps donc voilà c'est déjà un gros biais ça doit être quoi l'expérience ? ben une expérimentation c'est jamais la vraie vie c'est toujours biaisé et puis je pense que les expérimentations du revenu de base ou même d'autres choses sont vouées être symboliques en vérité de prouver de rassurer que les gens sont pas oisifs et donc là si on regarde les résultats des expérimentations qui a eu lieu dans le passé donc déjà il y a eu des expérimentations dans les années 70 en Amérique du Nord et donc les résultats ont été que les gens mettent un peu plus de temps avant de retrouver un emploi parce qu'ils cherchent un emploi qui leur convient mieux explosion des divorces 50% de femmes divorcent parce que finalement on se rend bien compte que l'autonomie du revenu ça change vraiment la vie par contre il n'y a pas eu une baisse des mariages c'est pas le problème du mariage c'est vraiment la problématique de l'autonomie dans le couple et pareil la question de l'autonomie chez l'enfant le fait à 18 ans d'avoir un revenu qui est garanti je vous laisse imaginer toutes les histoires de violences familiales que vous pourriez éviter si chacun avait le pouvoir de partir donc voilà sinon explosion de la création d'entreprises de la création d'associations c'est exactement la même chose qu'on a observé en Namibie et en Inde donc là c'était vraiment plutôt sous l'ordre de l'extrême pauvreté donc explosion de l'activité investissement sur le long terme les gens achetaient du matériel pour travailler de très bonne qualité ils envoyaient leurs enfants à l'école donc voilà c'est ce qu'on peut observer quand on observe quand on fait une expérimentation après sur la durée donc effectivement la durée minimale d'une expérimentation ça devrait toujours être trois ans et c'est l'expérience qui avait été faite sur le RMI je ne sais plus dans quelles années il n'en avait plus qui montre que voilà c'est important de ne pas avoir une expérimentation trop courte il ne faut pas avoir un échantillon trop petit et après à l'extrême dans les défenseurs du robux de base qui parcourent le monde et qui font beaucoup de conférences il y en a même un qui est philosophe et philosophe politique qui dit en fait il ne faut surtout pas expérimenter parce qu'en fait finalement c'est donner l'autorisation à un gouvernement de faire une expérimentation et puis de dire c'est bien vous l'avez eu ben on va non on va pas on va pas passer à la suite d'ailleurs aux Etats-Unis finalement c'est passé à la trappe parce qu'il y a eu des élections après puis voilà tout le monde a oublié alors dans le cas de Terra ce que vous dites ne se produira que si l'expérimentation échoue puisque c'est bien ça l'outil initial c'est qu'on fait une expérimentation pour voir si ça marche et que si cette expérimentation au bout de 3 ans ne permet pas de financer ces ruines inconditionnelles par la production locale qu'auront généré les habitants de cet écomo ben cette expérimentation va mourir parce qu'elle doit mourir parce que ça ne marche pas et donc les personnes qui viendront expérimenter pendant 3 ans cette écomo le feront en conscience c'est un peu comme si on partait sur Mars si vous partez sur Mars ben un chemin ne peut pas dire tiens je reviens parce que là finalement donc une fois que vous serez lancé ben vous serez lancé et donc les premiers volontaires les premiers cobayes vont expérimenter ça pendant 3 ans et si ça ne marche pas au bout de 3 ans ben ils reprendront le chemin de leur propre bonheur en faisant autre chose dans la vie par contre si ça marche c'est ta vie le revenu parce qu'on aura généré par nous même c'est pour ça que je parle toujours moi de revenu d'autonomie des personnes et des territoires c'est que là c'est pas l'état qui le donne vous comprenez c'est nous qui nous le donnons et ça ça change tout parce que l'amorçage qu'on a fait initial c'est un peu comme on a dit une entreprise on le fait au début mais après on n'en a plus besoin puisqu'on génère nous même la richesse qui nous permet d'émettre la monnaie que nous allons distribuer en premier sous forme inconditionnelle à tous les habitants et après chacun pourra avoir une activité marchande ou pas s'il le souhaite donc ça veut dire que si le projet marche ce qu'on a créé là c'est à vie et donc on pourra en faire 2, 3, 4, 5, 10, 20 autant qu'on voudra et ça ça change beaucoup de choses bonjour alors ma question concerne l'échelle de local on parle de monnaie locale depuis tout à l'heure et Antoine a parlé de Hamon on a parlé de quartier de ville mais jusqu'où on peut aller quelle est la limite maximum en fait de ce qu'on appelle local dans ce cas là alors d'abord moi je parle toujours de monnaie citoyenne locale on ne m'entendrait jamais parler de monnaie locale pour moi la monnaie locale c'est le Moyen-Âge il y avait des méreaux qui étaient émises par des monastères et ça faisait tourner d'ailleurs c'est la racie du développement de notre économie moderne des méreaux c'était des monnaies qui circulaient à côté des monnaies seigneuriales en fait et qui permettaient d'alimenter tout le commerce en fait des artisans en fait les monastères produisaient du maraîchage pour aller vite des ouvriers venaient travailler et ils leur donnaient des méreaux ces méreaux après étaient dépensés par les ouvriers dans les auberges locales pour manger pour dormir ou chez les artisans locaux et après les artisans locaux et les auberges revenaient à monnaie ces méreaux au monastère contre du maraîchage donc c'est vraiment les fondements de notre économie moi je parle toujours de monnaie citoyenne locale c'est quoi la différence ? c'est qu'à la différence d'une monnaie locale une monnaie citoyenne locale peut s'échanger contre une autre monnaie citoyenne locale par l'intermédiaire d'une monnaie commune et non pas d'une monnaie unique et donc ça étend le territoire de la circulation non plus un territoire physique une commune mais un territoire de valeur à ce qui nous est commun et ça c'est beaucoup plus puissant par exemple on peut imaginer demain ou après demain c'est en cours d'ailleurs qu'on puisse acheter par exemple son énergie à Enercop en monnaie citoyenne locale on pourrait imaginer qu'avec des entreprises du secteur public on puisse par exemple acheter ses transports communs en monnaie citoyenne locale depuis 2014 les monnaies citoyennes locales sont reconnues comme des outilements et donc maintenant les communes peuvent accepter ces monnaies citoyennes locales on pourrait même imaginer qu'une partie des évolutions des élus soit payée en monnaie citoyenne locale et donc du coup les élus redépenseraient leur monnaie dans le territoire dans lequel ils sont eux-mêmes élus vous imaginez un peu tout ce que ça pourrait générer comme une dynamique territoriale donc pour moi la monnaie citoyenne locale par défaut elle tourne à l'intérieur d'un territoire de vie où elle est acceptée mais ensuite elle peut être aussi dépensée grâce à la monnaie commune qui leur permettent d'échanger les unes avec les autres sur tout un territoire de valeur qui partage justement les mêmes valeurs que cette monnaie citoyenne bonjour bonjour j'avais peut-être loupé le début de la conférence donc peut-être que ma question mais tout à l'heure quand vous avez parlé de la navette qu'elle est sur Mars ça a fait tilt parce que votre micro-projet les gens pendant 3 ans ils sont sous cloche ils n'ont pas le droit de sortir ils n'ont pas le droit de relation avec l'extérieur s'ils ont envie de bouger comment ils font c'est quoi les contraintes ? il n'y en a pas beaucoup en fait les contraintes c'est que pour habiter cet éco-amour il faut accepter de payer en nature en fait son impôt donc ça veut dire qu'il y a des tâches collectives qui sont décidées par le commun et les gens donnent 15% de leur temps c'est à dire à peu près 2h par jour 14h par semaine pour produire les biens et les services utiles à toute la population une fois qu'ils ont donné ces 15h en fait ils sont dispensés de toute forme d'obligation et ils peuvent faire ce qu'ils veulent et tout l'argent qui va être généré par ces biens et services qu'on va produire collectivement vont être payés à une coopérative d'activité qui va capter en fait ce chiffre d'affaires et la redistribuer à tous les membres de l'éco-amour à égalité jusqu'à 841 euros et au-delà de 841 euros et bien chacun reprend le droit de faire ce qu'il veut en fait donc pendant ces 3 ans ils s'engagent à habiter dans cet éco-amour et à donner 15% de leur temps en fait à produire des valeurs d'usage qui seront réparties de façon égalitaire entre tous les co-villages jusqu'à hauteur de 841 euros et ensuite ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils peuvent être salariés ils peuvent monter une entreprise ils peuvent vraiment ils ne sont pas enfermés sous cloche ils ont juste l'obligation pendant ces 3 ans de contribuer à hauteur de 15% du temps de travail à générer des tâches des biens et des services décidés par l'éco-amour voilà et ça c'est décidé par le conseil du village qui dit mais voilà nous on a besoin de produire tant d'alimentation tant d'énergie tant d'eau tant de maison et tant de tant de temps passé par exemple à la mobilité en partage ou à des tâches d'utilité d'intérêt général c'est un peu comme si on mettait en place un impôt en voiture en fait en quelque sorte voilà c'est donc bien lié à une activité alors justement alors ça c'est la super méga question je vais vous donner un exemple nous sommes 85 millions nous mettons en place le revenu de base inconditionnel sauf que il n'y a pas de production mais il est inconditionnel vous comprenez bien que ça n'a pas de sens le revenu de base inconditionnel il est conditionné à la production vous ne pouvez pas distribuer un revenu de base s'il n'y a pas de biens et de services à acheter donc puisque nous on l'intègre dans une communauté dans laquelle il n'y a rien au départ il faut bien que le collectif de cette communauté crée les biens et les services qu'on va pouvoir se distribuer donc ce n'est pas le revenu de base qui est conditionné en la distribution c'est le fait d'avoir une production donc le principe est le suivant toutes les personnes de cet éco-amo participent à hauteur de 15% de leur temps à la production d'un bien collectif et après indépendamment du temps qu'ils vont passer ensuite à produire ils toucheront le même revenu jusqu'à 840 euros donc on a bien une inconditionnalité de la distribution et si demain il y a 5 personnes dans l'éco-amo qui produisent pour les vins et que les autres vins ils n'ont même plus besoin de faire ces deux heures alors ils n'auront même plus à faire ces deux heures mais à un moment donné il faut bien produire ce que l'on va distribuer de façon inconditionnelle ça je ne vois pas comment on peut faire différemment que ça et que la personne qui peut faire ça vient de me voir après et je suis vraiment prêt à le tester quelque part avec lui ça veut dire en gros que ça revient à 14 euros de l'heure parce que c'est 840 euros et 15 heures par semaine donc ça fait 60 euros de l'heure alors en fait vous avez non j'ai fait un calcul rapide c'est bon ça j'ai 15 heures par semaine par 4 ça fait donc 60 heures et 840 euros ça fait 14 euros de l'heure donc c'est vous avez calculé de quelle façon vous avez fait génial ça c'est la position initiale ça c'est le point moi ce que j'appelle c'est le point de la révolution immobile aujourd'hui en moyenne une personne est rémunérée 15 euros de l'heure ok je dis en moyenne si vous prenez le salaire médian vous verrez c'est la moitié du salaire médian donc donc déjà on part de là et notre idée c'est de faire en sorte que ces biens collectifs qu'on va créer au bout d'un moment ne nécessitent plus ces deux heures je vous donne des exemples très concrets de ça nos maisons une fois construites elles sont autonomes il n'y a plus besoin de construire elles sont déjà construites les panneaux solaires vont nous fournir l'électricité les panneaux thermiques vont nous fournir de l'eau chaude les productions maréchelles se font par le système de la permaculture qui permet d'aggrader les sols au fur et à mesure qu'on y travaille et donc au bout d'un moment qui fournit beaucoup moins de travail que la culture intensive qu'on a aujourd'hui ok la mobilité est en partage ça veut donc dire qu'on n'a pas besoin de payer l'assurance chacun n'a pas besoin d'avoir une bagnole chacun a remboursé le crédit de bagnole ce qui fait qu'au bout d'un certain temps on aura créé ce qu'on appelle le patrimoine des communs productifs et ce patrimoine des communs productifs va produire des valeurs d'usage qui seront totalement disproportionnées à la valeur du temps passé c'est ça qu'on venait montrer c'est qu'à partir du moment où on a créé le stock des richesses qui produisent ces valeurs d'usage après le temps de travail nécessaire va baisser en fait et c'est ça qu'on veut montrer c'est qu'au bout d'un certain temps les personnes travailleront beaucoup moins auront un revenu supérieur au revenu qui existe et ceux qui continueront à travailler plus c'est qu'ils l'auront choisi voilà c'est ça l'experimentation alors je crois que le temps est terminé on a encore le temps on a encore 10 minutes 10 minutes encore oh bah comment notre temps tout à l'heure tu as dit monsieur la bouche que l'équilibre économique devra être atteint depuis 3 ans le problème dans notre société on vit dans le système capitaliste mondial il y a ce qu'on appelle la concurrence il y a des les usines fermes en France parce que ça coûte moins cher de fabriquer les fin fonds d'Europe en Chine et ailleurs et vous êtes donc du fait quand tu produis quelque chose tu es en concurrence avec des endroits où les gens au niveau de vie est très faible et où les gens n'ont rien pour vivre même s'ils travaillent et du coup atteindre atteindre un niveau économique dans ce contexte c'est un peu faire une course à pied et qu'il y a un peu à chaque fois et voilà je ne veux pas vous démoraliser vous avez déjà envisagé cette question alors en fait ça c'est vraiment comment on dirait j'ai une vision théorique voire même idéologique pourquoi ? parce que ça ce que tu dis c'est vrai si tu ne maîtrises pas les 5 éléments qui permettent de créer la richesse la production la distribution les revenus les moyens d'échange et la gouvernance mais si tu réunis à un même endroit la production la distribution les moyens d'échange les revenus et la gouvernance alors ceci n'est pas en cause pourquoi ? parce que nous allons nous donner les revenus qui permettent à chacun de pouvoir produire ce dont on a besoin de qualité et on n'a pas besoin de la concurrence alors bien sûr il y aura toujours 15% puisqu'on a à peu près établi à 15% la part dont on a un droit besoin d'exportation pour avoir les éléments qu'on ne fabrique pas sur place mais ça ça va être lié au fait qu'on va avoir des prestations de services vers l'extérieur qui vont nous permettre par exemple d'accompagner des personnes dans la transition de faire des formations pour construire des maisons des panneaux thermiques dimensionner et installer des panneaux photovoltaïques on va faire des formations en permaculture on va mettre en place une biocop une petite biocop en coopératif comme la Louvre donc on va offrir des services à une population qui n'a rien et donc cet argent qui va rentrer va nous permettre ensuite de payer d'avoir besoin donc le niveau de nos prix sera fixé par le niveau de nos revenus donc on n'a plus à baisser les revenus parce qu'on doit acheter plus bas en fait non on va fixer les revenus au niveau dont on a besoin pour produire les choses dans les conditions qu'on veut les produire et quand on n'est pas plus qu'à 15% du reste du monde et bien à ce moment là on est totalement libre de manager notre modèle économique comme on veut il nous reste 5 minutes pour une dernière question si quelqu'un j'avais une petite question est-ce que vous avez réfléchi au dimensionnement d'un hameau parfait parce que c'est vrai que là vous partez de 10 maisons après vous avez dit d'autres hameaux montés jusqu'à 1800 personnes pour moi si effectivement on doit investir 2 heures par jour de notre temps dans des tâches si les gens ne se connaissent pas il va y avoir un problème dans le sens où il y a des tâches que personne n'a envie de faire celle-ci de la base du revenu de base c'est permettre à des gens de vivre sans être dépendant et aligné au travail typiquement de caissière on a beaucoup pas intéressant là il y aura toujours un à faire et si on augmente la taille de la vie il y aura plus ce côté ce côté on se connait un peu donc du coup j'ai l'impression qu'on va retrouver les mêmes problèmes alors on a on s'inspire en fait je sais pas si vous connaissez le modèle libertaire des communes on s'inspire là plutôt des théoriciens libertaires qui disent en gros que la loi doit être faite par ceux à quel elle s'applique et la dimension de la loi doit rester de taille humaine c'est à dire un si j'ai participé à la définition des tâches collectives avec un droit de veto deux si j'ai moi-même décidé avec les autres que ces tâches étaient nécessaires pour tout le monde trois si j'ai moi-même la capacité de faire ces tâches là et que les autres le font de la même façon que moi ce sera quand même beaucoup plus facile pour moi de faire ces tâches collectives c'est pour ça que les échos homos on veut pas qu'ils soient trop gros c'est pour ça qu'on prend à peu près une vingtaine de personnes entre 20 et 30 personnes maximum parce qu'à ce niveau là l'intelligence collective continue à fonctionner les gens se connaissent et il n'y a pas de création de ce qu'on appelle des rôles à partir d'un certain niveau dans une organisation tu parles plus à des personnes tu parles à des rôles à des référents etc et donc là ça dénature en fait la relation parce que tu parles plus à des personnes humaines donc si on grandit on grandira en créant de nouveaux échos homos qui seront eux-mêmes autonomes avec leur propre production leurs propres règles et on fera une fédération en fait d'échos homos pour arriver à une taille de 300 c'est à dire 10 échos homos et après si on va plus grand on fera une fédération d'éco-villages pour arriver à un éco-site d'à peu près 2000 personnes mais le pouvoir la production et l'argent sera géré par les échos homos toutes les autres strates seront des strates de facilitation et pas des strates qui vont imposer à la base ce qu'elles devront faire donc ce sera plutôt des rôles et des tâches de facilitation il y a une dernière question est-ce qu'il existe beaucoup de véhicules à mot en voie c'est lourd je ne sais pas il y en a 4 il y en a 4 il y a un truc 80 et 90 en France alors la surface des maisons on l'a taillé pour l'instant à 40 mètres carrés c'est la base parce qu'en fait on veut s'installer sur des terres agricoles grâce à ce qu'on appelle les STECAL les secteurs de taille des capacités d'accueil limité et nos maisons doivent être démontables et de 40 mètres carrés maximum par contre la loi est en train d'évoluer et on pourrait tout à fait imaginer juxtatiser plusieurs maisons de 40 mètres carrés pour avoir des maisons qui sont plus grandes mais qui seront de toute façon démontables de telle façon qu'on puisse s'installer sur ces terres agricoles puisque ces petites communes dans lesquelles on veut s'installer n'ont même plus les moyens de viabiliser des zones économiques donc on y arrive avec des maisons qui sont autonomes démontales on produit l'activité économique et culturelle qui va revitaliser le village et une fois que ça se sera en place avec une base inconditionnelle à mon histoire locale on va développer des activités économiques et reprendre le développement et là pourquoi pas on pourra faire des maisons fondées parce qu'on aura retrouvé la capacité de viabiliser des zones parce qu'il y aura des activités Moi je voudrais revenir sur la question d'avant c'est à dire comment ce système il part aussi sur la bonne volonté de chacun mais du coup par exemple comment sont déterminées la nécessité des tâches à faire en comment parce qu'il y a des choses qui sont pour certains nécessaires et d'autres pas dans la vie quotidienne par exemple et donc comment faire pour que tout le monde soit d'accord sur la nécessité de les tâches à réaliser et ensuite si certains ne la respectent pas ou d'un certain temps au sein du hameau qu'est-ce qui se passe c'est d'avoir ces moments de provoquer un déséquilibre certains peuvent avoir le sentiment d'en faire plus que d'autres etc donc comment faire quelle est l'issue dans cette situation de conflit et c'était la dernière question alors c'est pour ça qu'on fait une expérimentation déjà pendant trois ans du coup on apprend à se connaître et c'est pour ça qu'on a énormément qu'on s'est énormément formé en fait à l'intelligence collective à la communication bienveillante au cercle restauratif et à tous les outils qui permettent de se mettre face à face non pas pour se taper dessus mais pour s'écouter et que donc il n'y a pas selon moi de possibilité d'aller vers une expérimentation de revenus inconditionnels à mon décision locale si les personnes qui participent à cette expérimentation ne travaillent pas déjà sur le dépassement de leur peur de leur compulsion et d'un certain nombre de choses qui fait qu'à un moment donné ils vont dépasser d'une injonction extérieure pour faire des choses ou alors de leur passé ou de leur projection future donc il y a tout un travail qui est fait en fait en partenariat avec des professionnels pour nous aider justement à clarifier nos intentions à fonctionner entre nous par contre ce qu'on est ce qu'on est arrivé aujourd'hui après un an et demi déjà c'est de commencer à écouter les besoins de chacun et on commence à identifier qu'on a quand même des besoins collectifs et que ces besoins collectifs c'est bien qu'on puisse les satisfaire ensemble voilà et par contre effectivement si personne ne jouait pas le jeu il y a des règles dans un jeu et ça voudrait dire que cette personne s'auto-exclurait du jeu puisqu'elle ne serait plus en capacité de respecter les règles qu'elle a elle-même décidé de créer avec les autres donc dans ces cas-là la personne ne pourrait pas rester dans cette couronne Merci beaucoup pour votre attention merci Merci à tous. Vous avez été encore une fois présents et formidables. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous.